Le Nigeria envisage de solliciter un prêt d'un milliard de dollars auprès de la Banque mondiale pour financer son déficit budgétaire, a annoncé la ministre des Finances, Kemi Adeosun. Cette émission d'euro-obligation avait été jusqu'ici retardée à plusieurs reprises en raison des mauvaises conditions du marché. Le président nigérien Mohamedou Bouhari a dévoilé en décembre dernier un juin 2017 record de 7300 milliards de naira, soit 24 milliards de dollars, pour tenter de relancer une économie lourdement affectée par la chute des cours du pétrole. Pour 2017, le FMI prévoit une croissance de 0,8% pour l'économie nigérienne. Ce chiffre est inférieur à la récente prévision de la Banque mondiale, soit 1%. Le gouvernement zimbabouen a instauré le relèvement d'une taxe de 15% sur les denrées alimentaires de base. La taxe affecte entre autres la viande, les céréales, le riz, les pommes de terre, la margue et le poisson. L'annonce de la TVA a été critiquée comme suicidaire par le Mouvement pour le changement démocratique, qui a estimé que cela conduirait inéluctablement à une forte augmentation des prix des denrées alimentaires et une perte de pouvoir d'achat. En 2016, le gouvernement a interdit une série d'importations alimentaires en provenance de pays voisins tels que l'Afrique du Sud, dans le but de stimuler le marché local alors que l'économie connaissait une pénurie de dévises étrangères. La croissance économique de la République démocratique du Congo devrait connaître un rebond après une année 2016 où elle était seulement de 2,7%. En effet, la Banque mondiale estime que la croissance du pays sera d'environ 5% entre 2017 et 2018. Selon un rapport de l'institution de Bretton Woods, ce regain sera porté par une hausse du prix des matières premières et par l'expansion que connaît les secteurs de l'agriculture et des services. La RDC, qui est le leader africain du cuivre, a vu son économie affectée par la chute des coûts des matières premières enregistrées durant les deux dernières années. En 2016, le franc congolais a perdu 40% de sa valeur.